Nous allons voir dans cette vidéo les propriétés de la fonction exponentielle de base E. On a représenté ici sur un logiciel de géométrie dynamique la fonction exponentielle de x. Donc on voit bien que l'image de 0 est égale à 1. Cela va nous amener, vu que la fonction est strictement croissante sur R, à différentes propriétés qu'il va falloir connaître. La première propriété est que pour tout x inférieur ou égal à 0, et bien la fonction exponentielle est toujours plus grande que 0, est inférieure ou égale à 1. On voit bien que pour toutes les valeurs de x, tous les antécédents qui sont inférieures ou égales à 0, la fonction exponentielle reste toujours positive et donc inférieure ou égale à 1. Inversement, pour tous les réels positifs ou nuls, et bien l'exponentielle de x est toujours supérieure ou égale à 1. Deux premières propriétés qui sont importantes à connaître. Et la dernière propriété vient de la monotonie de la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Et donc si deux images sont égales, si e2x égale à e2y, alors nécessairement les antécédents sont égaux. C'est même équivalent. Si les images sont égales, alors les antécédents sont égaux. Et évidemment, réciproquement, si x égale à y, alors e2x égale à e2y. Et on a de la même façon, si e2x inférieur à e2y, alors c'est équivalent à dire que x est strictement inférieur à y. Cela est dû au fait que ma fonction est strictement croissante. Et donc, si deux images sont égales, nécessairement, elles ont la même antécédent. Il n'est pas possible que ma fonction offre plusieurs antécédents à une image, puisqu'elle est strictement croissante. Ces deux dernières propriétés vont être extrêmement utiles pour résoudre des équations ou des inéquations avec des exponentielles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Premier exemple classique de résoudre l'inéquation exponentielle de 1-3x strictement inférieure à exponentielle de 2x-3. Pour résoudre une telle équation avec des exponentielles, on peut utiliser la propriété que nous venons de voir, qui nous dit que cette inéquation-là est exactement équivalente à l'inéquation 1-3x inférieure à 2x-3. Puisque la hiérarchie des images est la même que les antécédents, la fonction est strictement croissante. Et donc, il n'y a plus qu'à résoudre. 1-3x inférieur à 2x-3, ce qui est donc équivalent à résoudre. Moins 5x strictement inférieur à moins 4, en faisant moins 2x de chaque côté et moins 1 de chaque côté, ce qui est exactement équivalent à dire que x est strictement supérieur à 4-5m. On ne le rappelle pas évidemment, mais qu'en divisant par un nombre négatif moins 5, l'inégalité change de 5. Donc, cette inéquation-là est vérifiée pour des valeurs de x strictement supérieures à 4-5m. Et on pourrait marquer que l'ensemble des solutions est donc l'intervalle 4-5m ouvert, puisqu'on a une inégalité stricte, plus l'infini. Une deuxième inéquation à résoudre serait de résoudre dans R l'inéquation exponentielle de x²-1 supérieur ou égal à 1. Là, on est un petit peu piégé puisqu'il n'y a pas d'exponentielle à droite. Et donc, on ne peut pas résoudre comme ça facilement cette inéquation. Il faut vraiment comprendre que lorsqu'on a des équations, une équation avec des exponentielles, il faut avoir des exponentielles de chaque côté pour pouvoir avancer. Et donc, l'idée évidemment, c'est de reconnaître 1, c'est exactement égal à l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 est égal à 1. Et à partir de ce moment-là, je me retrouve à nouveau avec une inéquation, avec une hiérarchie entre deux exponentielles. Et donc, la hiérarchie est respectée pour les antécédents. C'est exactement équivalent à dire que c'était une équation que de résoudre x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à résoudre x moins 1 facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est une identité remarquable, on peut factoriser. Il y a donc deux racines. 1 et moins 1 à ce polynôme-là, x carré moins 1. Il va être positif à l'extérieur des racines. Et donc, l'ensemble des solutions va être égal moins l'infini moins 1. On accepte les racines comme solution puisqu'on veut supérieure ou égale à 0. 1, 1, plus l'infini. S'il arrive à cet ensemble de solutions, vous pouvez établir un tableau de signes si vous n'êtes pas à l'aise, mais vous devez arriver normalement à cet ensemble de solutions.